salut tout le monde et salam alaikum c'est actus greg tb2 on va regarder une story du loup de la street qui va tacler marc blata et après sa vidéo je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner c'est l'ami vient ou quoi la famille tranquillou j'espère que vous allez bien tandoori dit ou allah t'es revenu en 2023 et tu marches entre les voitures à vieille puis motor à dubaï et tu regardes les gens avec une montre qui est pas à toi oui parce que mathématiquement c'est comme il dit c'est dans titanic on a quand il dit ouais monsieur ce paquebot ne peut pas couler il dit si il est fait d'acier et il coulera c'est une certitude mathématique bata montre où c'est une fausse ou elle n'est pas à toi parce qu'elle baille trop elle est trop grande et quand un mec il a une montre elle est trop grande il ya deux solutions et ça c'est une certitude mathématique ou elle n'est pas à lui ou c'est une fausse que quand tu as une montre de cette valeur là qui est à toi la moindre des choses c'est qu'elle soit ajusté là comment un bail on dirait tu as rentré un enjuliveur de ces trois dans ton poignet ça c'est le premier point j'arrive pour le reste donc tu arrives avec ta monde trop grande là et tu dis aux gens espèce de grand gaulmont vous n'avez pas encore compris zama toi tu as tout compris toi tu es arrivé au sommet mais le pire c'est qu'Allah je sais personnellement que dans ta tête tu crois vraiment que tu es ce que tu prétends être sur les réseaux sociaux est en durée à l'aïe chef qui nous ont fait des doigts c'est l'art mal à l'aïmao du bilan amina chéta de rajim amine on fait tous des doigts pour ton cerveau il a le mieux parce que voilà t'es touché star falla et tu dis aux gens ouais bande de grands gaulmont c'est un mec de l'orgueil de ouf mais qui fait musulman il arrive gonflé d'orgueil comme ses pectoraux rempli au diabolo fraise voilà tu as des pectoraux dirai du diabolo fraise dedans c'est comme ça il n'y a rien dedans il n'y a que de la flotte bande de grands gaulmont bande de grands gaulmont vous n'avez rien compris laurent il a 25 ans il a sorti un chiron est en train de débanse sur laurent star falla le soir tu dois tenir au laf dans le lit avant de dormir tu dois dire comment tu as fait laurent pour acheter un chiron à 25 ans au laf elle doit dire de quoi qu'est ce t'as dit non rien d'or j'essaie d'imaginer laurent dans mes bras est star falla comment tu bandes sur les gens et sur le matériel c'est très très grave ça en dit long sur ta personne derrière quand tu as commencé ta vidéo tu as dit je vais vous montrer mon vrai visage déjà ça veut dire que tu avoues que pendant toutes ces années tu as menti que tu as donné un faux visage sur les raisons sur les réseaux mais est-ce que tu es con tu es vraiment con ou tu te prends tellement pour un mec intelligent que tu es vraiment trop con la meilleure la meilleure c'est quand tu as dit oui je vais vous éduquer financièrement je vais vous montrer mon vrai visage pour vous remercier de m'avoir donné de la force pendant quatre ans mais c'est quoi le résultat de tes quatre ans sur les réseaux sociaux un collectif avec dix mille personnes et des dépôts de plates pour dire que tu es un voleur ceux que tu veux remercier bande de grands golemons sur la tête de wham j'ai envie de rigoler j'ai envie de rigoler sur vous moi je vais vous montrer mon vrai visage mais je vais surtout vous montrer votre vrai visage vous êtes des jaloux vous êtes des haters vous êtes des gens qui aimaient critiquer t'as plus de 20 balais et tu regardes des mecs de 25 ans acheter des chirons et t'as pas encore compris le business t'es endormi t'es éteint frérot si t'étais un mec réveillé qu'est ce que tu te serais dit je l'ai dit plusieurs fois en story je prends de l'argent sur l'affiliation j'ai aucun mal avec ça c'est un business t'as honte de faire du business moi j'ai pas honte aujourd'hui ce business là que ce soit laurent ou que ce soit julien c'est exactement ce qu'ils font ça pas de bras t'as pas de jambes t'as pas un téléphone à les réseaux sociaux les réseaux sociaux qu'est ce que ça veut dire ça comme on va disséquer il ya déjà le mot réseau t'as un réseau espèce de grand golemont t'as au moins 200 personnes 300 personnes certains d'entre vous je vous connais je parle avec vous personnes qui vous suivent il n'y en a pas un d'entre vous qui est foutu d'aller récupérer un euro trois euros 10 euros il y en a qui prennent des à peine à deux chiffres pour bien moins que ça aujourd'hui on a un petit 25 ans qui a sorti un chiron à plusieurs millions et vous êtes encore là en train de dormir c'est ta faute si tu roules pas bon là on est clairement sur de la pub mensongère si on fait croire là c'est clair net et précis si on fait croire qu'avec itoro ou des sites identiques des sites de forex trading tu peux t'acheter une lamborghini c'est du mensonge voilà on peut reprocher une pub mensongère après j'ai vu que itoro ils avaient sponsorisé l'équipe de foot de l'ice monaco qui joue là qui joue la ligue 1 donc et aussi j'ai vu des témoignages de gens qui sont sur des sites itoro forex tout ça des sites identiques disent qu'ils gagnent pas beaucoup qui passe énormément de temps et qui gagne pas énormément et quand ils perdent ils perdent ils peuvent perdre beaucoup ça dépend des mises aussi combien tu vas miser sur sur tel ou tel signal par exemple donc il ya des gens qui donc c'est de la pub mensongère même le fait de dire de gagner 100 euros 200 400 euros par jour entre 100 et 400 euros par jour c'est de la pub mensongère il y en a qui arrive à peine à joindre les deux bouts alors qu'ils sont spécialistes on va dire donc ne pas dire ne pas dire aussi qu'il ya des risques de pertes surtout dans le forex il ya des risques pas mal de risques de pertes c'est mensonger donc là on est qu'après le faux le forex le trading soit une arnaque ou pas non le vrai trading n'est pas une arnaque après je ne sais pas quel site voilà je ne sais pas exactement vers où il redirige l'autre mais voilà imaginons que c'est un site sérieux c'est ça reste quand même de la pub mensongère si c'est un site sérieux après je peux me tromper ou je peux avoir raison je ne fais qu'exposer mon propre avis parce que moi aussi je trouvais ça louche parce que marc blata si je dis pas de bêtises en 2000 fin 2019 début 2020 marc blata combattait le trading en ligne combattait le trading en ligne et puis après il s'est mis à faire proposer lui même du trading de type forex déjà ça je trouvais ça louche je pensais que le trading c'était une arnaque apprenant il ya le vrai trading qui n'est pas une arnaque donc moi pendant longtemps j'étais persuadé que c'était une grosse douille après oui tu peux perdre beaucoup même dans le vrai forex même dans le vrai trading tu peux perdre énormément comme tu peux gagner un petit peu surtout dans le forex tu peux gagner un petit peu mais perdre énormément c'est donc je me disais pourquoi il n'y a pas tant de témoignages que ça de gens qui se sont fait arnaquer ou qu'ils ont perdu sur j'ai cherché sur youtube sur twitter sur les réseaux et ça j'ai là j'ai commencé à douter après il y avait les les vidéos où nabil el-moudni a décortiqué pas mal de sites de trading qui font de la pub sur les réseaux sociaux savoir que sur snap maintenant c'est interdit de faire de la pub pour le trading que ce soit ainsi de trading légal officiel reconnu ou pas c'est comme ça c'est le choix de snap voilà donc il ya nabil el-moudni qui avait fait une série de vidéos une bonne dizaine de vidéos où il explique un peu tout elles sont pas sur cette chaîne elles sont sur la chaîne nas 06 fin à 06 qui était nas s'actu avant que j'ai rappelé j'ai renommé nasri nasri 06 maintenant taper nasri 06 ou nas 06 je pense que ça redirigera vers là bas dans le moteur de recherche ou nrp 06 nrp 06 voili voilà je vais la rappeler nrp 06 cette chaîne où temps en temps je fais des petits blogs des petites vidéos et des commentaires et d'actu voilà donc après voilà donc dans tous les cas une publicité comme ça un peu agressif c'est et promettre de gagner une chiron à sorte qu'il ya les chirons c'est à peu près un deux ou trois millions d'euros une chiron c'est au moins deux millions d'euros une chiron c'est au moins là là on est en cas dans le cas on a la preuve d'un cas d'une pub mensongère qu'on aime ou qu'on n'aime pas marc blatta c'est une réalité c'est une pub exagérée mensongère puis il ya des risques de perdre et ça souvent ils oublient de le dire des risques de perdre à vos risques et péril comme on dit donc manière si tu ouvres une entreprise tu risques de perdre aussi donc tout est risqué mais s'il ya des gros surtout le forex dans le trading il y a qui paraissent après certains spécialistes pas si c'est vrai ou pas mais il ya plus de risques de perdre que dans d'autres formes de trading voilà et voilà mon avis donc voilà marc blatta en flagrant délit qu'est ce que vous voulez qu'on dise souvent il s'est rétracté il a dit oui il ya des risques de perdre c'est vrai que j'en parlais pas mais c'est vrai qu'il ya des risques de perdre nabila aussi elle a elle s'est pris une grosse amende une grosse condamnation parce qu'elle avait dit que que le comment s'appelle le bitcoin les monnaies d'internet là qui bitcoin tout ça c'est vous ne pouviez que gagner or c'est faux on a vu des on a vu des monnaies virtuelles qui se sont effondrées qui n'existent plus on a vu aussi le bitcoin monter mais aussi aussitôt descendre remonter redescendre encore non on peut pas faire voilà les voilà mon avis donc n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires je lirai n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche c'est important merci et je vous dis à très bientôt les amis les poteaux pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était actus ytb 2 tous